Savais-tu que 40% des français souffraient de troubles du sommeil ? Et si tu fais partie de ces 40% de la population française, eh bien tu cherches certainement des solutions naturelles pour t'endormir sans utiliser de médicaments. De plus, avec le changement de saison et donc la modification du rythme circadien, il est fortement possible qu'en ce moment même, ton sommeil soit d'autant plus perturbé. C'est pourquoi j'avais envie de te parler de mon sponsor NutriPur et de son PurSommeil, qui sont des petites gélules qui sont hyper efficaces pour favoriser l'endormissement. Le PurSommeil est composé de 4 plantes hyper efficaces éprouvées pour leurs propriétés de relaxation, telles que la valérienne, l'aubépine, le coquelicot et la mélisse, tout en ajoutant une petite dose de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc si tu veux tester le PurSommeil pour améliorer ton sommeil, ainsi que tous les autres produits NutriPur, qui je le rappelle est une marque française avec des produits produits en France, eh bien n'hésite pas à te rendre directement sur leur site en passant par le lien en description. Et au moment de valider ta première commande, n'oublie pas d'utiliser mon code PARAIN SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Merci à NutriPur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi ! Ok, bienvenue à tous, c'est Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui, on va voir un sujet sport et on va parler entraînement sportif qui va particulièrement intéresser tous les sportifs qui s'entraînent avec des charges, que ce soit des charges au poids de corps, des charges additionnelles, comme des kettlebells, des bars, des haltères, etc. Voilà, tous les sportifs qui s'entraînent de cette manière-là vont être extrêmement intéressés par ce podcast puisque je vais vraiment apporter des solutions pour progresser de manière continue et de manière certaine. Ok, ça va être un peu moins un podcast, je préviens, pour tous les sportifs qui s'entraînent en running, etc. sur les sports d'endurance, ça va être plus difficile de mettre en place ce que je vais t'apporter dans ce podcast. Mais pour tous les autres qui s'entraînent à la maison, en salle de sport, etc. avec des sports type musculation, entraînement sportif de manière générale, là-dessus, ça va vraiment, vraiment t'intéresser. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de RPE et de rire, surtout de rire. T'inquiète pas si tu ne sais pas ce que c'est le rire. Je vais tout t'expliquer dans cet épisode. Par contre, petit préambule pour écouter, pour comprendre et pour progresser. À travers ce podcast notamment, il y a un prérequis qui est absolument essentiel. C'est d'avoir un carnet d'entraînement. Je l'ai répété plusieurs fois dans de nombreux podcasts, mais le carnet d'entraînement, c'est vraiment le truc que tout le monde néglige, que tous les débutants, même les intermédiaires, parfois même les confirmés négligent. Et du coup, on ne prend pas le temps de noter dans un carnet d'entraînement ce qu'on a fait pendant sa séance. Et après, on s'en mord les doigts parce qu'on ne progresse pas et on ne sait pas d'où ça vient. Alors que ça vient tout simplement du carnet d'entraînement. Voilà. Le prérequis avant d'écouter de ce podcast, c'est d'écrire ses performances dans un carnet d'entraînement. Si tu n'as jamais noté tes entraînements, noté tes performances dans un carnet d'entraînement, moi, ce que je t'invite, c'est de cliquer en description de cet épisode. Tu as un lien vers le carnet d'entraînement sous format PDF que tu pourras imprimer et qui te permettra de suivre ton évolution, de suivre ta progression durant tes entraînements. C'est absolument indispensable. Donc, je t'invite à faire pause, à cliquer en description et t'es chargé le carnet d'entraînement parce qu'on va en parler pas mal dans cet épisode. Et je me répète, mais c'est vraiment la seule manière de progresser en musculation, entraînement sportif, tous les sports où il y a justement un dépassement de soi. C'est indispensable de noter ses performances pour se dépasser la séance d'après. Donc, si tu as fait pause et que tu as téléchargé mon petit carnet d'entraînement en description, tu peux observer que dans ce carnet d'entraînement, il y a différentes colonnes. Donc, la première colonne, je vais t'apprendre vraiment les bases du carnet d'entraînement, mais ce n'est pas bien compliqué, tu vas voir. La première colonne qui va te servir à noter tes performances, on a le nom de l'exercice, puisque là, assez classique, tu fais un exercice, tu notes le nom de l'exercice. Deuxième colonne, la charge que tu as utilisée, si tu en as utilisée une. Donc, si tu t'entraînes au poids de corps, tu ne mets rien dans cette colonne-là. La troisième colonne, on aura le temps de repos, le temps de repos que tu as effectué. Parce qu'on ne peut pas, à l'entraînement sportif, musculation, n'importe quoi, on ne peut pas tout le temps, tout le temps, tout le temps être en train de faire des mouvements. Il faut aussi prévoir un temps de repos, puisque sinon, on est cramé très, très rapidement. Donc, on se repose entre les séries, ce qui est assez classique. Normalement, je ne t'apprends rien. Et dans la quatrième, cinquième, sixième, septième colonne, huitième colonne, il y a marqué première série, deuxième série, troisième série, quatrième série. Et dans ces grosses colonnes-là, c'est subdivisé en deux catégories. Tout d'abord, la première colonne où il y a marqué les répétitions que tu as réalisées. Donc, admettons, pompe, charge, aucune. Ici, temps de repos, une minute. Et puis, tu as fait, par exemple, dix pompes, ok ? Dix pompes. Donc, tu vas noter dix dans la colonne, répétition, réalisées, logique. Et après, il y a une dernière colonne qui s'appelle RIR, R-I-R. Et que, probablement, tu ne sais pas à quoi elle sert cette colonne. Et c'est une des plus importantes colonnes. Elles sont toutes importantes, mais grosso modo, celle-là, elle est complètement sous-estimée. Et c'est celle-là qui va te permettre de progresser à chaque entraînement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le RIR ? Puisque tu vas te dire, ok, pour tout ce qui est charge, temps de repos, répétition, j'ai compris, ce n'est pas bien compliqué à remplir sur un cadre d'entraînement. Par contre, le RIR, je ne sais pas à quoi ça correspond. Tout simplement, RIR, ça veut dire Rep in Reserve, ok ? Reps in Reserve, ça veut dire répétition en réserve en anglais, enfin en français, du coup. Et tout simplement, cette colonne, elle sert, c'est une échelle de perception de l'effort qui va permettre de t'auto-évaluer dans ton effort. Et ça permet de déterminer pour quel exercice est-ce que tu as de la marge ? Pour quel exercice est-ce que tu es peut-être allé un peu trop fort ? Voilà, c'est une échelle qui permet de s'auto-évaluer, de se juger pour justement faire pas trop difficile puisque sinon, ça va te cramer pour le reste de ta séance et pas trop facile pour te permettre quand même de progresser. Donc, c'est vraiment une échelle qui va te permettre de jauger à quel niveau de difficulté est ton exercice que tu es en train de réaliser. Donc, quand tu fais ton exercice, par exemple, tu fais l'exercice des pompes, tu notes le nombre de pompes que tu as réalisées et à côté, tu notes la difficulté que tu as ressentie pour réaliser l'exercice. Et là, tu pourrais te dire, ok, mais ça reste quand même assez subjectif puisque de noter de 1 à 10, justement, le RIR, c'est un classement de 1 à 10. Donc, de noter de 1 à 10 la perception de l'effort, c'est vraiment très, très subjectif. Ce n'est pas du tout précis comme donnée, etc. Eh bien, si, parce que le RIR, c'est quand même relativement précis puisqu'il y aura un calcul qui va permettre de déterminer quel est le RIR de ton exercice. Je te rassure, le RIR, donc le Reps in Reserve, c'est quelque chose de relativement facile à calculer. Il n'y a pas besoin de sortir de maths sup pour calculer ce type d'équation. puisque, en fait, comme je te dis, c'est une échelle de 1 à 10. 10, c'est l'intensité maximum. 1, c'est l'intensité minimum. Et l'intérêt de noter comme ça, c'est que pour calculer avec précision, 10 étant l'intensité maximum que je te l'ai dit, c'est les répétitions à l'échec. Ok ? Donc, 10, c'est vraiment les répétitions à l'échec. C'est l'intensité maximum du maximum du maximum. Qu'est-ce que c'est qu'une intensité à l'échec, une répétition à l'échec ? C'est tout simplement, pour reprendre l'exemple que je te donnais tout à l'heure, l'exemple des pompes, tu fais par exemple 10 pompes et à ta 11e pompe, tu ne peux plus réaliser de répétitions. Donc ça, c'est un entraînement à l'échec. C'est-à-dire que tu descends et tu ne peux plus, en poussant, 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 boum, tu ne peux plus monter et tu t'affales par terre. Là, on peut dire que tu as été à l'échec sur la 10e répétition puisque tu n'as pas réussi à réaliser une répétition complète de pompe sur la 11e répétition. Donc, qu'est-ce que tu vas noter sur ton carrière d'entraînement ? Si tu es dans ce cas-là, tu vas noter pompe, poids, charge, aucun, temps de repos, une minute, admettons, ou deux minutes. Et après, tu mets répétition 10, rire 10 puisque tu as réalisé une répétition à l'échec. Dans le cas où tu ferais des pompes de la même manière, pour bien que tout le monde comprenne ce que c'est le rire, tu fais des pompes de la même manière, tu fais 10 pompes, mais tu penses que tu aurais pu en faire 11, mais tu as préféré t'arrêter à 10 pour ne pas être cramé le reste de ta séance. Tu vas noter 10 pompes et tu vas noter un rire de 9 puisqu'il y aura une répétition en réserve que tu aurais potentiellement pu faire, mais que tu n'as pas fait. Et du coup, tu vas noter un rire de 9, tout simplement. Si tu as deux répétitions en réserve, donc si tu avais pu faire 12 pompes mais que tu t'arrêtes à 10, tu vas noter 8. Si tu avais trois répétitions en réserve, tu vas noter 7, etc. Tout simplement, tu pars de 10 et tu soustrais le nombre de répétitions que tu aurais potentiellement pu faire, mais que tu n'as pas faite. Là, tu vois que c'est quand même un calcul assez simple puisqu'il suffit de partir de 10 et de soustraire le nombre de répétitions que tu aurais potentiellement pu faire. C'est pour ça que ça s'appelle reps in réserve puisque c'est les répétitions en réserve que tu aurais pu faire, mais que tu n'as pas faites. Et là, tu vas me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi ? Tout simplement, ça sert à... Puisqu'il y a un truc qui circule, c'est qu'on doit toujours s'entraîner à l'échec musculaire, donc à l'échelle de 10 sur le rire. Voilà, il faut toujours s'entraîner à l'échec, c'est comme ça qu'on progresse, etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de s'entraîner à l'échec, mais en réalité, ce n'est pas vraiment hyper intéressant. C'est surtout intéressant pour les débutants puisque les débutants, sinon, si tu ne leur dis pas de s'entraîner à l'échec, ils vont bien, de manière bien inférieure, s'entraîner avec vraiment beaucoup de répétitions en réserve. Donc, c'est pour ça qu'on dit surtout pour les débutants de s'entraîner à l'échec pour leur apprendre à se dépasser dans le temps pour pouvoir progresser puisque tu vas progresser dans un premier temps. En plus, les répétitions à l'échec pour les débutants ne sont pas vraiment des répétitions à l'échec puisque bien souvent, ils pensent qu'ils ne peuvent plus soulever la barre alors qu'en fait, ils ont la force et l'influx nerveux pour la soulever. C'est juste que c'est une mauvaise coordination neuromusculaire, c'est pas mal de choses donc ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à soulever la barre mais en réalité, ils ont encore de la marge et c'est pour ça que les débutants progressent beaucoup plus rapidement que ceux qui ont quelques mois, quelques années de pratique. Et justement, pour ces personnes-là, c'est pas vraiment conseillé donc pour toutes les personnes qui ont plusieurs mois, plusieurs années de pratique, c'est pas forcément conseillé de s'entraîner à l'échec puisque l'entraînement à l'échec épuise de manière vraiment fulgurante le système nerveux. Et le système nerveux, c'est pas comme les muscles, ça ne met pas 1, 2, 3 jours à récupérer, ça met beaucoup plus de temps que ça, ça met parfois presque une semaine, parfois même deux semaines soit en fonction des entraînements que tu fais, trois semaines même en fonction vraiment de ce que tu fais. C'est pour ça que de s'entraîner toujours à l'échec, alors je n'ai pas dit que si tu t'entraînes à l'échec, tu vas systématiquement prendre trois semaines de récupération mais si tu t'entraînes à l'échec tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là oui, il va falloir beaucoup de temps pour récupérer. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cette échelle de rire pour justement ne pas s'entraîner à l'échec mais pour s'entraîner à une échelle d'intensité qui est légèrement en dessous de l'échec. Pour donner une idée de ce que tu devrais faire pour justement avoir un entraînement qui est à la fois efficace, intense et pas trop intense pour ne pas être à l'échec, il faudrait que tu te situes dans une fourchette de rire de 7 à 9. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies sur chacun de tes exercices entre 3 et 1 répétition de réserve. Et en ayant ce type d'intensité, de 1, tu vas pouvoir bien progresser parce que d'être à 9, 8, 9, 7 sur une échelle d'intensité, c'est quand même une série qui est très intense. Donc, si tu fais toutes tes séries de manière très intense comme ça, ça va être vraiment pas mal parce que tu vas vraiment pouvoir progresser et cette progression ne va pas altérer ta récupération parce que si tu t'entraînes, encore une fois, je me répète, mais tout le temps à l'échec, tu vas croire que tu es à 100% alors qu'en fait, tu as 90%, 80%, 70% si à chaque fois, tu t'entraînes à l'échec. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas stagner, tu ne vas plus progresser et tu vas même devoir régresser bien souvent parce que ton système nerveux est complètement cramé, fusillé. Donc, mon conseil, c'est de noter justement ton carrière d'entraînement et de bien faire attention que pour toutes tes séries, pour tous tes exercices, tu es sur une échelle d'intensité de 7 à 9. OK ? Donc, tu as toujours un peu de marge sur le coude qui te permet justement de t'entraîner durement mais pas trop durement ni trop faiblement puisqu'il y a aussi ce risque-là. C'est de s'entraîner toujours avec un rire de 4, 5, 6. Là, tu as trop de répétitions en réserve donc ce n'est pas assez intense pour ton corps ce qui fait que forcément vu que ce n'est pas assez intense, il ne va pas mettre des systèmes de compensation, de surcompensation donc tu ne vas pas progresser de séance en séance. Par contre, si tu t'études sur des échelles un peu plus hautes, là, tu vas pouvoir progresser de séance en séance. Donc tu vois, c'est de trouver le juste milieu et de noter ce juste milieu pour justement avoir des séries qui ne soient ni trop lourdes ni trop légères, qui soient parfaitement calibrées à ton niveau de forme. Et en fonction des résultats que tu as sur ton rire, ok, tu vas pouvoir ajuster, c'est ça qui est intéressant pour ça d'avoir un carrière d'entraînement, tu vas pouvoir ajuster la séance suivante en fonction du rire que tu as eu, des répétitions que tu as eu, tu vas pouvoir ajuster la séance suivante. Je te prends un exemple, si tu observes que pendant une séance, tu as fait peut-être une série, deux séries, trois séries, quatre séries à l'échec, tu vas dire, ok, sur cet exercice-là ou sur cet ensemble d'exercices-là, peut-être que je me suis surestimé et du coup, il faudra que je revoie un petit peu la charge que j'ai l'habitude d'utiliser sur cet exercice-là pour la revoir un petit peu à la baisse ou baisser un petit peu le nombre de répétitions pour justement garder une bonne intensité mais que ça ne soit pas trop intense. Même exemple, si tu vois que tu as un rire qui est situé autour de cinq, tu vas dire, ok, la séance suivante, je peux facilement mettre une plaque de plus ou je peux facilement faire cinq répétitions de plus sur cet exercice-là. Je suis vraiment beaucoup trop en dessous de mes capacités et là, du coup, ça ne sert à rien que je m'entraîne pour vraiment faire un entraînement qui soit trop léger pour moi. Donc, autant mettre un peu plus lourd et vraiment avoir une séance efficace ou faire plus de reps pour avoir une séance plus efficace. Et c'est pour ça que c'est intéressant puisque tu peux analyser tes résultats à froid en étant posé, tu vois, posé devant ton carnet d'entraînement en te disant « Oh, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ? » Ok, ah oui, c'était une séance qui n'était pas trop dure ou pas assez dure, etc. Et à froid, tu vas pouvoir jauger parce que quand on est à chaud dans sa séance, généralement, on a nos petites habitudes et on n'aime pas trop y changer et du coup, c'est assez facile de tomber dans une certaine routine qui nous fait stagner. Et du coup, de sortir de sa séance avec un carnet rempli, ça te permet justement d'analyser tes résultats et d'ajuster en fonction si c'est trop lourd ou trop léger ou parfaitement calibré. Donc, voilà l'intérêt du RIR qui est vraiment un indicateur qui est essentiel qui se retrouve dans tous les carnets d'entraînement qui sont bien conçus. Donc, si tu veux encore une fois faire ton premier carnet d'entraînement ou avoir un carnet d'entraînement qui est bien conçu, je t'invite à télécharger mon PDF en description et de l'imprimer et de le garder pendant les entraînements avec un petit stylo pour noter tes performances et le RIR, très très important. Mais la seule limite que je peux donner à ce RIR qui est obligatoire mais la seule limite quand même, c'est qu'il faut bien s'auto-évaluer. C'est-à-dire que c'est destiné quand même aux sportifs qui se connaissent relativement bien. Donc, quand tu es débutant complet, l'entraînement à l'échec, déjà tu ne connais pas trop, tu ne sais pas vraiment quand tu es à l'échec, quand tu n'es pas à l'échec, etc. et du coup, de savoir si tu as une, deux, trois ou quatre répétitions ou cinq répétitions en réserve, ce n'est pas forcément évident, évident. Donc, c'est plus destiné à des sportifs qui font, voilà, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'ils s'entraînent. Du coup, là, c'est très facile, en vrai, c'est très très facile d'estimer combien de répétitions tu as sous le coude, quelle marge tu as sous le coude. Bon, si tu te trompes de une répétition sur un rire de six, sept, ça peut arriver mais grosso modo, quand tu fais un mouvement, tu sais très bien si tu en restes une ou si tu es à l'échec ou si tu en restes deux, etc. Donc, normalement, c'est assez facile de le savoir mais il faut quand même quelques mois, quelques années de pratique. Donc, c'est surtout destiné à ces personnes-là mais rien n'empêche un débutant d'essayer de remplir cette case rire qui est obligatoire mais qui ne va pas être précise au début et avec le temps, avec les mois de pratique, bon, ça va s'affiner et ça va être de plus en plus précis. Donc, encore une fois, c'est un super indicateur qui va te permettre de progresser sur le long terme et c'est presque un des seuls indicateurs avec la charge et les répétitions qui va vraiment te permettre de progresser à coup sûr parce que bien souvent sur les élèves que j'ai en coaching perso, le problème de la stagnation vient. Voilà, c'est des sportifs qui ont quelques mois, quelques années de pratique et qui stagnent et bien souvent, ça vient d'un manque de notation, ça vient d'un manque de précision notamment puisque le rire n'est pas acquis et en ayant ce type d'outil-là, tu t'assures vraiment une bonne progression sur du court, du moyen et du long terme. Donc, si ce podcast sur le rire, le rest in reserve t'a plu, moi, ce que je t'invite, c'est de mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcasts que sont Spotify et Apple Podcast et sur l'application Apple Podcast, tu peux même écrire un avis sur l'émission. Moi, c'est ce que je t'invite à faire et je lirai ton avis dans l'épisode de la semaine prochaine. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait 3 personnes cette semaine avec tout d'abord Jess Owood qui m'a mis un avis 4 étoiles sur l'émission qui me met bonjour, je viens moi aussi de découvrir votre podcast à la fois frappé au coin du bon sens et bien informé. Une séance de crunch a déclenché une névralgie cervicale dont je ne pensais jamais sortir et il m'a fallu apprendre sur le tas et dans la douleur des exercices tout aussi efficaces et 100% sécures ce que j'aurais probablement pu éviter si je vous avais écouté avant. J'ai aussi appris beaucoup de choses dans vos numéros sur le jeûne intermittent avec pour seule réserve qu'il aurait peut-être fallu encore plus insister sur les dérives de cette pratique en prononçant le mot anorexie pour être sûr de ne pas encourager les gens qui souffrent de ce trouble. Enfin, je me permets de conseiller aux ronchons qui voudraient être coach sportif de réviser leur grammaire avant d'écrire leur avis. Merci encore. Eh bien, écoute, merci à toi Jesso Wood de ton avis positif sur l'émission. On a aussi Papa ChocoCœur qui me met 5 étoiles des concepts simples à comprendre écoute fluide merci. Et on a pour finir Gomar76 qui me met super podcast je t'écoute à chaque fois et tu nous apprends toujours de nouvelles choses en plus ça se voit que tu dis des applications fondées et qui ne sortent pas de nulle part. Merci beaucoup et bonne continuation. Hâte d'écouter le prochain numéro. Eh bien, écoutez, merci à vous trois pour votre avis 5 étoiles ou 4 étoiles sur l'émission. C'est vraiment un plaisir. Et pour ceux qui voudraient écrire un avis, sache que Apple Podcast le permet et ça m'aide vraiment à soutenir mon travail, à soutenir mon entreprise. Donc, merci à ceux qui prendraient le temps de le faire. Et dernière chose avant qu'on se quitte pour cet épisode de fin de semaine, pour toutes les personnes qui voudraient atteindre leurs objectifs grâce à un accompagnement personnalisé au quotidien. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer en description ou sur mon site sportsantinutrition.com. Top Sportsantinutrition sur Google, c'est le premier lien et tu auras la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour justement que je t'accompagne au quotidien avec des solutions clés en main à distance. Voilà. Et sache que sur la prise de rendez-vous, le premier bilan est offert et ça se passe soit en description soit sur mon site. Donc, on en a fini pour ce podcast sur le rire et de se progresser à tous les coups avec le rire Reps in Reserve et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport en description sur les sportifs intelligents.